Lisa Sarkiste est une jeune artiste qui s'est installée dans le Fijakwa pour peindre. Très rapidement, elle prend confiance et le succès est au rendez-vous. Aujourd'hui, elle expose dans le monde entier un portrait signé Odile Brizard et Éric Marleau. Ses parents l'auraient bien vu faire carrière en droit au commerce. Lisa, elle, prend du temps pour se trouver. Elle dessine depuis toujours un premier conte pour enfants, son illustration, une rencontre. Et il y a trois ans, elle ose, enfin. J'ai été très, très surprise du succès très rapide que prend mon parcours. C'est évident que j'ai des amis qui sont artistes peintres confirmés et c'est d'ailleurs grâce à eux que j'ai osé me lancer. C'est leur regard aussi professionnel qui m'a fait dire, allez, je tente le coup, apparemment ça tient la route, je peux le tenter. La preuve en est, c'est que j'expose maintenant un petit peu partout dans le monde, donc c'est une chance inouïe. Lisa attend le bon moment pour s'emparer de la toile. Le bon moment est celui qui l'emplit d'énergie positive. Alors, le pinceau ou le couteau trace des volutes de couleurs chatoyantes, inspirées uniquement par son état d'esprit du moment. C'est instinctif, c'est vraiment une peinture d'émotion, c'est vraiment ce que je ressens à l'instant-là. Par exemple, je suis partie sur du jaune parce que c'était cette couleur-là dont j'avais besoin à ce moment-là et qui me semblait être cohérente avec le reste. Donc je suis partie avec cette couleur-là. Peut-être qu'à un autre moment, si je l'avais peint un autre jour, peut-être avec un autre état d'esprit, je serais partie sur du mauve. C'est vraiment une peinture de l'instant. Je serais incapable, par exemple, de peindre quelque chose de sombre parce que je suis plutôt un tempérament joyeux et positif et je ne me vois pas peindre quelque chose de triste. Voilà. Donc quand je suis triste, je ne pleine pas. La jeune femme prépare une expo pour Dubaï. Parallèlement, elle participe à la fin de l'année, pour la deuxième année consécutive, à une exposition à Paris au Grand Palais. Et le 8 juin prochain, elle reçoit la médaille « Arts sciences et lettres » en récompense de son travail.